C'est pourquoi les différences qui existent entre les peuples ne sauraient être ramenées qu'à deux conditions déterminantes. La première, l'avantage de la nature. La deuxième, la créativité, l'état de conscience et de volonté du peuple concerné pour se réaliser en réalisant son bonheur. Je vais vous donner l'exemple. Deux groupes d'hommes. Un, constitué d'ingénieurs, de grands savants, de toutes les spécialités. Un autre, constitué d'un alphabet. Deux groupes d'hommes, mais qui vont être placés aussi dans des conditions différentes. Les hommes scientifiques, on les place sur une terre inculte, impropre à toute activité agricole. Les conditions écologiques ne permettant aucune transformation en faveur de l'alimentation de l'homme. Le groupe, constitué d'un alphabète, se trouve dans des conditions naturelles meilleures. Et peu d'efforts aboutit à la satisfaction des besoins alimentaires de ce groupe. Donc, dans les différences qui marquent l'évolution des sociétés, il y a d'abord une part de la nature. Deuxièmement, si on mettait les deux groupes dans des conditions identiques, la réponse est facile. Le groupe de scientifiques valoriserait en un minimum de temps les possibilités potentielles et atteindrait un niveau élevé du bien-être. Alors que le groupe d'un alphabète s'il va... Et puis, continuerait à vivre... ... Merci.